Bonjour, bienvenue dans Incorporé, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, il s'agit plutôt d'un espace dans lequel j'ai envie de partager des astuces, des idées pour mettre en lien le corps et l'esprit, parce que notre corps il est plein plein de ressources, et aussi des propositions tout simplement pour que la vie devienne plus facile, plus douce, plus savoureuse et plus en lien avec toi-même et avec les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de te partager trois astuces pour une meilleure estime de soi, tout simplement aussi pour une meilleure relation avec soi-même, pour plus de confiance en toi-même. Et en fait, des fois, ou probablement même souvent, je fais ces épisodes, podcasts, aussi pour me rappeler des choses qui sont importantes et que j'oublie de temps en temps ou que je laisse de côté. Et des fois je me dis, tiens, si je fais un épisode podcast sur tel et tel thème, eh bien ça va peut-être s'intégrer de nouveau un peu plus, et aujourd'hui c'est un jour comme ça. Donc ce qui t'attend dans le podcast d'aujourd'hui ou dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode avec trois astuces simples, simples à retenir, et des fois pas si simples à mettre en place, mais qui peuvent changer beaucoup, beaucoup de choses dans la vie, dans l'énergie et donc dans la relation avec soi-même, qui est quand même la relation qui est la plus importante pour chacun de nous sur cette terre. Et avec tout ça dit, eh bien c'est parti pour l'épisode. Alors, astuce numéro une, ne pas parler mal à soi-même. Ça semble très simple, et c'est souvent pas si simple que ça, parce qu'en fait on se parle toute la journée, et le truc c'est que la plupart du temps, on n'en est pas conscient. Et si on n'est pas conscient, c'est difficile aussi de se rendre compte de quelle façon on se parle. Les mots sont hyper puissants. C'est pas la première fois, si tu écoutes ce podcast, c'est pas la première fois que je le dis, donc si tu écoutes ce podcast depuis un moment, tu m'as déjà entendu dire ça, que c'est super intéressant de s'écouter parler, et de s'écouter parler à soi-même. C'est souvent, enfin pour certaines personnes, ça peut être des mots dits à voix haute, mais ce sont souvent des pensées du genre, je suis nulle, je suis bête, oh là là, pourquoi tu as fait ceci ou cela, t'arrives pas, t'arrives toujours pas à être comme ci, ou à faire cela. Je sais pas si ça vous parle, mais on est vraiment nombreux à se parler comme ça toute la journée, et en fait, en hypnose, on pourrait dire, et Tara Brack le dit aussi, on se met en trance avec nos mots, on vit, on crée notre propre trance, et c'est les mots qu'on prononce, même intérieurement, qui influencent notre façon d'être, nos émotions, et comment on agit dans ce monde. Et la façon dont je me parle, moi-même, a une influence directe sur mon estime de moi-même, parce que si je m'insulte toute la journée, eh bien, il est difficile d'avoir beaucoup d'estime pour moi-même, ou autrement dit, de tenir ou de reconnaître que j'ai une grande valeur. On peut faire même une petite expérience, toute petite, si tu as envie. Essaye de te dire je suis nulle. Je suis nulle. Je suis nulle. Et tu observes ce qui se passe dans ton corps. Moi, personnellement, quand je me dis je suis nulle, il y a tout le corps qui... Les épaules qui se baissent, la tête qui se baisse aussi, l'énergie qui part, peut-être pour toi c'est différent, peut-être c'est un peu pareil. En tout cas, à partir de cette phrase et de ce que je ressens dans mon corps, je n'ai plus du tout envie d'aller en relation avec quelqu'un d'autre. Par exemple... Puis prends une grande inspiration si tu as fait cette expérience avec moi. Sors un peu de ces mots, tu peux secouer un peu ton corps et puis essaye de te dire je suis aimée. Je suis aimée. Je suis aimée. Et je ne sais pas comment ça fait pour toi, mais pour moi l'expérience n'est pas du tout la même. presque si je l'imagine, il m'est impossible de rester ou de retourner dans la même posture courbée et recroquevillée comme avant quand je me dis je suis aimée, même si peut-être je ne me redresse pas complètement, mais il y a une sorte de douceur dans le thorax, douceur dans le visage, il y a le regard qui se lève, le menton qui se lève un peu, et je perçois le monde d'une autre façon. J'ai l'impression que le monde il est plus gentil avec lui. Voilà, je ne sais pas comment ça fait pour toi, mais juste cette petite expérience pour démontrer que vraiment nos mots ont une influence directe sur nous et puis un beau petit exercice c'est quand tu chopes une pensée que tu es en train de penser parce que rien que ça c'est pas évident souvent comme j'ai dit au début ça se passe de façon inconsciente donc déjà la première étape c'est de te rendre compte de ton discours intérieur envers toi-même et si tu as chopé une phrase envers toi tu pourrais te demander est-ce que je la dirais comme ça sur ce même ton à un être cher à une amie à un ami et si la réponse est oui et bien si tu as une belle relation avec cette personne c'est probablement que tu parles tu te parles d'une façon bienveillante et si la réaction c'est ouh mais jamais je dirais les choses comme ça à quelqu'un d'autre et bien c'est peut-être un signe pour réévaluer ta façon à te parler voilà voilà ça c'était astuce numéro une ne pas parler mal à soi à soi-même astuce numéro deux c'est ne pas parler mal de soi à quelqu'un d'autre parce que là aussi on peut avoir des habitudes qu'on ne questionne pas et qu'on entend qu'on ne voit même plus qui peuvent surprendre d'autres personnes qui ne nous connaissent pas mais les autres personnes ne vont pas forcément nous dire que c'est un peu particulier dont on parle de soi-même et des exemples sont se diminuer ça peut en effet être la même chose qu'on dit à soi-même par exemple je peux aussi dire à quelqu'un d'autre oh là là comme je suis nul mais ça peut aussi être beaucoup plus subtil que ça par exemple des étiquettes qu'on se donne presque comme pour montrer à quelqu'un d'autre je suis d'une telle façon et quand on questionne un peu cette étiquette on se rend compte que pourquoi j'ai dit ça c'est comme si ça figeait quelque chose dans cette étiquette par exemple quelqu'un qui peut dire je suis quelqu'un qui est très lent à comprendre les choses ça peut sembler neutre comme ça peut-être juste une explication à quelqu'un d'autre pour que l'autre personne explique de façon un peu plus étouffée prend un peu plus de temps pour montrer à l'autre des fois il me faut un peu plus de temps pour comprendre et en même temps si je formule ça comme ça je suis quelqu'un qui met beaucoup de temps à comprendre les choses c'est un peu comme si ça fige les choses comme ça c'est comme ça et ça ne peut pas évoluer en tout cas c'est le risque que mon propre inconscient entend les choses comme ça autre exemple quand je dis à quelqu'un je suis toujours je suis tout le temps je suis toujours stressé ça n'ouvre pas de porte pour que ça puisse changer c'est les choses sont comme ça je les dis à quelqu'un d'autre mais je l'entends en même temps mon inconscient entend les mots que je dis une autre façon de se diminuer face à quelqu'un d'autre c'est de s'excuser trop alors je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas s'excuser quand on a fait une erreur au contraire moi je suis la première à dire quand j'ai fait une erreur je prends connaissance je reconnais ça je dis à l'autre que c'était de ma faute et je suis désolée pour ça et je prends responsabilité et du coup à partir de ce moment là je vais éviter de faire la même entre guillemets erreur ou faute en tout cas de changer dans le futur donc c'est ok de s'excuser bien sûr de prendre responsabilité pour mettre en place un changement pour le futur et en même temps il y a des personnes qui s'excusent toujours mille fois qui disent même mille excuses et souvent je ne sais pas si vous connaissez des personnes comme ça elles se rendent petites quand elles disent mille excuses mille excuses et souvent elles le répètent cinq, six, sept fois et elles se rendent toutes petites le corps il devient plus petit elles regardent le sol et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais moi en face je ne sais même plus quoi dire et par ailleurs c'est souvent pour des choses pour lesquelles il n'y a aucune raison de s'excuser donc là aussi écoutez ce que vous dites dans quelles circonstances vous le dites est-ce que là c'est vraiment un endroit où il faut s'excuser et si oui de quelle façon vous le faites parce qu'en fait ça ne sert à rien de s'excuser mille fois de montrer à l'autre que oui je me flagelle c'était mauvais mais du coup de ne rien changer par rapport à ça je vois souvent ça c'est comme si le fait de s'excuser était plus important que le changement du comportement parce que ça peut être pris comme un prétexte pour ne pas prendre de la responsabilité de juste se diminuer et ça n'a aucun sens et ça n'aide personne et surtout ça n'aide pas à ma propre estime de moi si je me diminue moi-même donc astuce numéro 2 ne pas parler mal de soi-même à quelqu'un d'autre et du coup parler mal bien sûr c'est large mais aussi là écoutez la façon dont vous parlez de vous-même à quelqu'un d'autre et de nouveau est-ce que vous parleriez d'un être cher d'une très très bonne amie d'un très bon ami à quelqu'un d'autre est-ce que vous emploieriez les mêmes mots la même façon de dire voilà donc là on avait premièrement ne pas parler mal à soi-même deuxièmement ne pas parler mal de soi-même et l'astuce numéro 3 c'est ne pas parler mal des autres et ça c'est quelque chose que je trouve ultra important et en même temps c'est je le ressens un peu comme une addiction en tout cas quand je me promène dans la ville quand je suis dans le bus dans le métro quand j'écoute un peu ce que les autres disent et bien j'ai l'impression que c'est un sport national de se plaindre des autres qui ne sont pas là donc de ne pas aller vers la personne en question et de lui parler directement mais de parler mal d'elle à d'autres personnes qui ne sont pas du tout impliquées et donc ça ne peut rien changer du tout et en fait parler mal des autres ne fait pas forcément du mal à l'autre puisque de toute façon cette personne n'est pas là et dans la plupart des cas ne se rend pas forcément compte que vous êtes en train de mal parler de lui ou d'elle en revanche ça fait du mal à la personne qui le fait donc admettons moi je parle mal de Bertha Marie disons j'espère que tu ne t'appelles pas Bertha Marie si c'est le cas je ne parle pas de toi bref admettons je parle mal de Bertha Marie et bien Bertha Marie elle ne va pas forcément se rendre compte en revanche moi je me pourris ma propre énergie en parlant mal d'elle c'est comme si j'entretenais une énergie négative à l'intérieur et je ne sais pas si tu connais ça j'imagine si tu es un être humain si tu es un être humain on le fait malheureusement pratiquement tous de temps en temps c'est quand je parle mal de quelqu'un d'autre à une personne ça peut avoir quelque chose de jouissif c'est un peu comme si j'entretenais un feu à l'intérieur de moi mais c'est un feu qui est noir et qui n'amène pas forcément de la bonne chaleur image étrange qui m'est venue là avec ce feu mais j'ai vraiment cette sensation que je peux me laisser entraîner dans ça assez facilement comme si c'est quelque chose comme si c'était une habitude de l'être humain qui est un peu normalisée et que tout le monde pratique plus ou moins et c'est pas grave et d'ailleurs souvent on ne se rend pas compte qu'on est en train de parler mal de quelqu'un d'autre alors ici je mets une petite nuance parce que il y a des personnes qui disent le mieux c'est de ne jamais parler d'une personne qui n'est pas dans la même pièce ça c'est Bouddha pour moi il faut être Bouddha c'est très beau cette idée là et si toi tu arrives à le faire bah félicitations et chapeau et en même temps des fois je suis entre guillemets pas obligée de parler de quelqu'un d'autre en parlant de moi par exemple je veux partager à une amie quelque chose qui était difficile pour moi que j'ai vécu avec une autre personne et je vais parler de cette personne et peut-être pas de la meilleure façon parce que j'ai vécu un truc vraiment violent par exemple qui venait de cette personne là là moi personnellement je fais une petite nuance l'intéressant ou la question c'est est-ce que le sujet principal c'est mon vécu et du coup j'ai besoin de nommer l'autre et le comportement de l'autre personne pour me faire comprendre ou est-ce que le sujet principal c'est vraiment ce comportement de l'autre personne qui m'a fait chier et c'est cette autre personne qui est quand même ultra nulle etc etc oh la petite nuance qu'est-ce qui me vient d'autre par rapport à ce sujet de parler mal à l'autre c'est que la violence elle commence dans les pensées parce que parce qu'il est bien beau enfin c'est déjà bien de s'empêcher de dire des choses blessantes à quelqu'un d'autre et en même temps si je les pense ça commence déjà là déjà avant les mots et si je pense de quelqu'un qu'il est incapable disons et bien si je suis avec cette personne directement elle va le ressentir parce que mes pensées toujours la même chose ont une influence sur mes émotions sur mon corps sur ma façon d'être sur ma façon de me comporter et quand je suis avec cette personne là si j'ai la pensée vraiment franchement celle-là elle est incapable ma façon d'agir avec cette personne va être différente que si je ne me dis rien ou si je me dis quelque chose au moins où il y a une ouverture oui cette personne elle est en train d'apprendre quelque chose ou pour revenir à cette cet épisode avec les stratégies adaptatives et bien elle a telle et telle stratégie ok ça a dû lui ça a dû l'aider à un moment donné tout ça pour dire que la violence ça commence dans les pensées et ça peut être très intéressant de commencer à se rendre compte de comment je parle des autres quelle est mon intention derrière et qu'est-ce que ça fait avec mon énergie avec comment moi je me sens parce que ça aussi je ne sais pas comment ça fait pour toi mais moi quand je m'attrape ou quand je me chope quand je me vois en train de parler mal de quelqu'un d'autre je peux me dire ou ressentir que oui ça me fait du bien là sur le moment parce que ça me donne plein d'énergie en plus si je le partage avec quelqu'un d'autre je me sens en lien avec cette personne je me sens comprise si on parle toutes les deux mal de la troisième personne mais en fait et ça c'est la question du court terme long terme comment je me sens après une fois cette discussion finie et comme moi je rentre à la maison toute seule et bien des fois je peux me sentir coupable des fois je peux avoir des pensées comme j'espère que cette personne ne va jamais entendre ce que j'ai dit des choses comme ça des fois je peux vraiment sentir que je suis vidé d'énergie et ça aussi c'est un signe c'est un signe qui me dit que cette façon de parler mal d'une autre personne en fait n'était pas bienveillante envers moi-même c'est comme si j'avais entretenu une violence à l'intérieur de moi ensuite si je juge les autres c'est très probablement que je me juge moi-même et aussi si je me sens supérieure aux autres ça va forcément avec à d'autres moments je me sens inférieure aux autres parce qu'au final on est tous pareil on a tous des moments des ombres ou des moments difficiles et on a tous des côtés soleil solaire de la joie des choses aimables et au final on est tous des êtres humains et donc si moi j'ai envie de ne plus me sentir comme une grosse entre guillemets merde et bien je peux aussi commencer à arrêter de me sentir supérieure aux autres ou au moins déjà prendre conscience parce qu'à partir du moment où je commence de façon active m'entraîner à me sentir sur la même hauteur sur le même niveau que les autres automatiquement je vais me sentir aussi moins inférieure que les autres une question à se poser toujours dans ces situations c'est est-ce que tu as envie que quelqu'un d'autre parle de cette façon de toi si c'est oui bah ok continue et si c'est oh mon dieu j'espère que personne d'autre parle de cette façon de moi et bien il y a peut-être quelque chose à interroger et aussi je ne sais pas si tu te rends si tu t'es déjà rendu compte de ça mais en général les personnes qui parlent très mal à toi d'une autre personne et bien le lendemain elles vont parler très mal de toi à une autre personne c'est il ne s'agit jamais de l'autre en fait et ça c'est ce principe de ce que je dis n'a rien à voir avec toi ce que je dis de toi n'a rien avec toi mais ce que je dis de toi ça montre quelque chose à l'intérieur de moi en fait je parle toujours de moi-même et du coup pour revenir à ce que je viens de dire si moi j'ai l'habitude de parler mal des gens et bien j'ai l'habitude de parler mal de tout le monde donc c'est pas parce que Jennifer parle mal à Christine que le lendemain Jennifer va pas parler mal de Christine à Barbara par exemple donc si toi tu ne souhaites pas qu'on parle mal de toi et bien déjà la première chose c'est de commencer à parler bien des autres ou de ne pas parler des autres tout simplement voilà bienvenue après cet épisode que je pensais court et en fait j'avais quand même plein de trucs que j'avais envie de partager avec toi sur ces trois astuces donc je vais te les résumer astuce numéro 1 pour une meilleure estime de soi meilleure estime de toi c'est ne pas parler mal à soi-même ne pas parler mal à toi-même astuce numéro 2 ne pas parler mal de soi à quelqu'un d'autre astuce numéro 3 ne pas parler mal des autres et bien j'espère que tu as trouvé de l'inspiration j'espère qu'il était intéressant pour toi pour information cette année au mois de décembre il y aura de nouveau un calendrier de l'avant comme les deux années précédentes ici dans le podcast donc sur les plateformes du podcast et sur youtube et maintenant comme d'habitude si tu as apprécié cet épisode merci de le partager de laisser des commentaires 5 étoiles de laisser d'abonner ce podcast parce que ça permet vraiment au podcast de grandir et d'aller toucher plus de personnes à qui mes contenus pourraient faire du bien et puis un grand merci pour le temps pour ton temps précieux que tu partages avec moi pour le temps qu'on passe ensemble j'espère que tu vas bien je te le souhaite et je te dis à très bientôt belle journée belle soirée prends bien soin de toi à très bientôt